J'abandonne Camoff au beau milieu de l'océan. Le concept est simple, on va se tailler très très loin et l'abandonner au beau milieu de l'océan sans eau ni nourriture pendant toute une journée. Salut internet, c'est Camoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mais avant que la vidéo commence, regardez ce que j'ai avec moi. C'est une Apollo RFZ 125 d'une valeur de 1400€ en partenariat avec Small MX, donc je les remercie infiniment. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui on relance un concours rappelez-vous, on a fait gagner le mois dernier une PlayStation 5 pour 1€ la vidéo est disponible sur la chaîne secondaire Camoff TV. Aujourd'hui, on fait gagner une moto d'une valeur de 1400€ et attention, accrochez-vous bien, on ne change pas, on fait le concours pour 1€ seulement. C'est-à-dire que tu te rends sur le site FuturaTech, tu mets 1€, tu as une chance de gagner, tu mets 2€, tu as 2 chances de gagner, tu mets 3€, etc. Plus tu mets d'argent, plus tu auras de chance de remporter cette magnifique moto. Donc c'est simple les gars, pour jouer, rendez-vous sur FuturaTech.com, le constat d'huissier et le règlement sont disponibles aussi sur le site, tout est en règle et dans un mois, le 20 septembre, quand ça sera fini, nous appellerons l'un d'entre vous pour lui donner la bonne nouvelle. Donc n'hésitez pas à jouer et bonne chance à tous. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je fais une vidéo assez spéciale, si vous me voyez flouté, c'est tout à fait normal, c'est parce que j'ai la gueule comme je ne l'ai jamais eu, j'ai eu beaucoup de problèmes ces derniers jours, il y a maintenant quelques temps, quelques jours que ça s'est passé, et j'ai encore des blessures sur le visage, vis-à-vis de YouTube et vis-à-vis de la censure qu'il y a sur YouTube pour les blessures, j'ai préféré me flouter pour ne pas vous montrer l'état dans lequel je suis. Voilà les amis, si vous voulez voir à quoi je ressemble et ce qu'ils m'ont fait, si vous voulez voir la photo non censurée, n'hésitez pas à vous rendre sur le télégramme qui est dans la description en première ligne. D'ailleurs sur ce télégramme, il y aura beaucoup plus d'exclusivité, il y aura toutes les parties non censurées que je ne peux pas mettre sur YouTube, je vous les mettrai sur le télégramme et c'est entièrement gratuit les amis. Donc je vous invite fortement à rejoindre le télégramme et à aller voir la photo pour voir dans l'état dans lequel je suis, vous verrez que ce n'est pas quelque chose de très très beau à voir. Et vous verrez la photo et vous verrez que ce n'est pas des lols. Aujourd'hui je suis avec Reder, vous le connaissez déjà, je ne peux pas trop bouger la tête, il est à côté de moi. Sa chaîne YouTube, vous la connaissez, si vous voulez vous abonner, allez-y. Il m'est arrivé un truc assez spécial et ce qui m'est arrivé, c'est assez grave. Et heureusement que j'ai des caméras de surveillance chez moi qui ont tout filmé. Donc on va regarder la caméra ensemble, on va regarder, je vais vous détailler, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé en regardant la vidéo. Et même moi aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi ces mecs sont venus et ont fait ce qu'ils ont fait. C'est un truc que je ne comprends pas et je ne le comprendrai jamais. Mais j'étais tranquille, je revenais d'une soirée, j'ai ramené ma femme chez elle. Je rentrais chez moi, il y a des mecs qui m'ont suivi, qui m'ont tabassé. Heureusement qu'il y avait justement Reder, c'est pour ça qu'il est avec moi aujourd'hui dans la vidéo. Parce que sans lui, je pense que ça aurait été beaucoup plus grave que ça. Aujourd'hui, je n'ai pas le cou cassé, mais j'ai une grosse entorse au niveau des cervicales. Et j'ai aussi l'épaule qui a été un peu luxée. Voilà, parce que j'ai été pris à coups de pied et à coups de poing, sans raison. Peut-être que certains d'entre vous vont regarder cette vidéo et diront « Ah, c'est bien fait, peut-être que certains seront contents, peut-être que d'autres diront « Ouais, bon, le pauvre. » Mais en attendant, ça ne mérite pas tout ça. J'ai fait de mal à personne, moi. Je n'ai jamais fait de mal, j'ai au tour de moi, je n'ai fait que du bien. J'ai essayé d'aider des gens, j'ai essayé d'aider tout le monde. Et le frérot, heureusement, comme je vous l'ai dit, j'ai des caméras de surveillance chez moi. Le frérot était chez moi parce qu'il m'attendait. Il était devant, il était dans ma chambre, devant les écrans. Parce que je devais dormir chez lui le soir même, donc c'est pour ça. Exactement, et comme voilà, il a les clés de la maison, il fait ce qu'il veut. C'est le frérot, il est chez moi tous les jours, de toute façon, il est tout le temps chez moi. Et il a vu en direct, en direct, Reder a vu ce qui s'était passé. Et du coup, il est venu et il m'a, je pense, je pense qu'il m'a sauvé la vie. Dès que je suis arrivé, ça les a distraits et j'ai vu qu'ils commencent à partir en couronne. Exactement. La raison pour laquelle les mecs ont fait ça, je ne la connais pas. Je vais vous mettre la vidéo maintenant et je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Je vais faire le témoignage en même temps que je regarde la vidéo moi aussi. Il faut savoir que les images sont dures pour moi à regarder et que là, je prends sur moi pour les voir parce que ça me remémore des souvenirs qui sont assez violents comme vous allez le voir. Donc là, les amis, vous pouvez voir que j'arrive chez moi. Je suis, voilà, j'arrive chez moi. Il est 22h40. Donc, ce n'était pas très tard. Moi, j'étais sur YouTube à cette heure-ci. Ce n'était pas très tard. Et là, je cherche mes clés dans la voiture, donc je mets un peu de temps à sortir. Et là, d'un coup, je vois une voiture arriver. Mais je me dis, c'est peut-être un voisin, tu vois. Donc, je regarde parce qu'ils sont arrivés vite. Et dès que j'ai vu les mecs cagouler, je suis parti en courant. On le voit. D'ailleurs, j'ai même failli tomber en faisant le tour de la voiture. Et là, je me suis pris un coup dans la tête. Et à partir de là, les gars, je ne pourrais même pas vous dire exactement ce qui s'est passé et ce qu'ils m'ont dit parce que c'est allé tellement vite. Et je crois même que j'ai perdu connaissance à un moment donné. Mais moi, cette scène, je l'ai vue à la caméra sur la vidéo de surveillance. Et le temps que je m'enfile vite à un truc et que je vienne... Là, tu vois, il y a un mec qui me fait la voiture. Là, il rentre dans la voiture. Ils me volent ce que j'ai dans la voiture. Je crois qu'à ce moment-là, je suis inconscient parce que je ne m'en rappelle plus. Et là, je crois qu'ils ont entendu. Non, là, ils font le coffre. À ce moment-là, ils font le coffre. Tu n'es pas encore arrivé. Moi, je t'ai dit, je me suis enfilé à un truc et tout quand j'ai vu ça. Et là, regarde, ils t'ont entendu. Moi, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Je n'ai jamais sauté dessus. Alors, comme j'ai des travaux en ce moment chez moi, il y a des pelles et des outils qui traînent dans le jardin parce que je fais un gros travaux. Et là, à partir de là, Rémi est arrivé. Et comme vous voyez sur la caméra, il appelle les secours. Il appelle les pompiers. Et les pompiers, quand on leur a expliqué un peu le truc, ils nous ont demandé s'ils pouvaient venir, s'ils voulaient qu'on vienne. S'ils voulaient, si nous, on voulait qu'ils viennent, les pompiers. Et au final, Rémi m'a amené directement à l'hôpital. On n'a pas fait venir les pompiers. Non, indirect. Là, je suis rentré. Là, tu m'as relevé, je crois, déjà. Oui, mais tu avais du mal à te relever. Tu avais beaucoup de mal à me relever. Tu avais énormément de mal à te relever. Et là, tu me relèves. Oui, mais tu avais du mal. Tu avais du mal. J'ai titubé. J'ai titubé. J'avais la tête qui tourne. J'avais des nausées. Le cœur qui battait très, très vite. Là, je suis fatigué. Vous voyez, je ne tiens même pas. Je m'appuie sur la voiture parce que je ne tiens même pas debout. Et là, je sais. Rémi qui était avec les secours. Ah oui, moi, j'étais à la mémoire. Avec les pompiers. Il était en train d'expliquer la situation. Et puis, je regardais à droite à gauche pour voir s'il ne revenait pas. C'est là, vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est rien comparé à ce qu'ils m'ont fait. Mais j'ai encore des cicatrices au genou. Là, les amis, ça commence à aller mieux. Ça commence quand même à aller mieux. Donc, voilà. Mais je n'ai pas eu de choses cassées. Heureusement, je n'ai rien de cassé. J'ai juste eu des A3 sur un mec. Ils ne m'ont même pas fait. Ils m'ont juste fait des bobos. Quand vous verrez cette vidéo, je pense que les faits seront passés depuis un moment. Et on va sortir cette vidéo. Et une fois qu'elle sera sortie, je vous sortirai le moment où je vais tout faire pour les retrouver. Parce qu'ils sont venus. Si vous regardez bien la vidéo, quand vous les voyez arriver sur la caméra, ils ont des scotches sur la plaque d'immatriculation. Donc, voilà. Le problème, je vais vous expliquer comment je peux les retrouver. Comment j'espère les retrouver. À mon avis, ils m'ont suivi. Ils se sont arrêtés dans le chemin où j'habite un peu plus loin. Ils ont mis du scotche sur les plaques. Et après, ils ont débarqué pour me défoncer. Parce que tout le long, ils n'auraient pas pu me suivre s'ils avaient du scotche sur les plaques. Parce que les flics, ils auraient arrêtés. C'est impossible. Tu ne te balades pas avec du scotche sur les plaques. Donc, je vais regarder les vidéos. Je vais voir si j'arrive à avoir la rématriculation sur les caméras de la voiture. Les caméras embarquées. Et si j'ai la rématriculation, je contacterai des amis qui sont dans la police. Et je ne veux même pas mettre la police au milieu. Je veux juste avoir leur adresse, leur nom, leur prénom. Et aller régler mes comptes avec eux. Une fois que j'irai mieux, je vous jure que j'irai régler mes comptes avec eux. Et là, ce qu'ils m'ont fait, c'est rien comparé à ce que je vais leur faire. Je vous jure, c'est rien du tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ça. La vidéo, si vous voyez une vidéo où je me venge juste une semaine après que cette vidéo soit sortie, c'est normal. C'est parce qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de temps. Et on a préféré sortir d'autres vidéos qu'on avait tournées auparavant avant de sortir celle-là et d'avoir une suite logique. Donc voilà, si j'arrive à les retrouver, ce sera mercredi prochain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore une fois de plus à Reder pour avoir été là et pour m'avoir sauvé la vie. Donc n'hésitez pas à leur assurer sur YouTube, à aller voir ce qu'ils font sur YouTube, etc. Tous les liens seront en description. Faites attention à vous. Si vous voyez une voiture vous suivre, pendant un moment, regardez toujours dans les rétros. Faites attention, il y a des gens qui ont besoin, qui ont envie de voler et qui vous voleront sans pitié. Donc si vous voyez une voiture vous suivre, ne rentrez pas chez vous directement, ne montrez pas où vous habitez. Faites le tour plusieurs fois et si vraiment ils insistent, appelez la police, n'hésitez pas. Heureusement qu'il y a des caméras, heureusement que j'ai des caméras de surveillance chez moi, heureusement que j'ai des caméras embarquées sur la voiture. Parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas de caméras, qui n'ont pas de preuves et qui ne peuvent pas retrouver leur agresseur. Nous aujourd'hui, j'espère que sur les caméras de la voiture, il y a leur plaque. Et si elles y sont, je vous jure que je les retrouve. Sous-titrage ST' 501